Docteur Françoise Sivignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Médecins du Monde France, Médecins du Monde qui publie cette semaine son rapport 2016 sur l'accès aux soins des personnes vulnérables, dont font justement partie les migrants. Quels sont les principaux problèmes de santé auxquels sont confrontés ces migrants, ces réfugiés ? Alors ces migrants et réfugiés sont en situation d'extrême vulnérabilité, aussi bien ils ont été confrontés à ça dans leur pays d'origine, pendant leur trajet et dans les pays d'accueil, donc les pays européens. Enfin, ils ont été confrontés à des problèmes de violence qui ont un impact considérable et on met ça vraiment en premier dans notre rapport en termes de santé physique pour certains et mentale pour de nombreuses personnes, notamment les femmes et les enfants. C'est ça. Ce qui ressort de votre rapport, c'est que les principales, je dirais, victimes, les principaux problèmes de santé concernent les femmes enceintes et les mineurs qui sont de plus en plus nombreuses. Alors effectivement, depuis le début de ce qu'on a appelé la crise migratoire, qui est une crise de l'accueil et de la solidarité en Europe, le nombre de femmes et d'enfants a cru de façon significative. Et pour exemple, dans nos centres en Grèce, on est passé de 10-15% d'enfants à plus de 40%. Donc en termes numériques, c'est effectivement conséquent. Quelles sont justement les difficultés d'accès aux soins de ces migrants ? Ils n'ont pas accès aux services, je dirais, publics classiques des pays. Alors effectivement, les obstacles sont nombreux. Certains n'ont pas de connaissances, en fait, des structures de soins qui pourraient potentiellement les accueillir à travers des structures habituelles et donc des statures habituelles. Et c'est une des fonctions des centres d'accueil de médecins du monde dans tout le territoire européen, de les informer sur la possibilité d'avoir accès aux droits communs. Donc ça, c'est un défaut d'information. Il y a des obstacles financiers, parce que pour ceux qui voudraient consulter des médecins ou des soignants de façon générale ou aller dans les hôpitaux, les obstacles financiers sont considérables. En l'absence de protection sociale ouverte, de droits sociaux ouverts. Il y a des obstacles de langage qui sont également considérables. Arriver dans un pays dont on ne connaît pas la langue, c'est très très compliqué. Voilà, donc tout ça confondu, ça fait que les obstacles se dressent devant eux de façon importante. Et que les gens n'arrivent pas à se soigner. Merci docteur François Sivignon. Je rappelle que vous êtes présidente de Médecins du Monde France.